Je pense que c'est le mini PC le moins cher que j'ai jamais testé de ma vie. On est aujourd'hui sur le Peladen N100. Un mini PC qui sera parfait pour de la bureautique, mais surtout pour votre porte-monnaie. Il est actuellement à moins de 200 euros et je vais voir tout ce qu'il y a à l'intérieur et le tester, même sur Fortnite. Bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une vidéo review dans laquelle je vais ouvrir le Peladen N100. Vous l'aurez compris, le N100, c'est son processeur. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, la vidéo sert à ça. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo avec l'unboxing. C'est parti. Et on est parti pour ouvrir ce mini PC de la marque Peladen. C'est la première fois que j'ouvre un de leurs produits et j'ai très hâte de découvrir ce que ça fait d'avoir un mini PC à moins de 200 euros entre les mains. Parce que c'est actuellement le cas. Alors on va l'ouvrir et il faut savoir que c'est la version N100. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça et pourquoi c'est ce nom. Bref, on va l'ouvrir tranquillement mais on peut constater qu'il y a un packaging sympa avec quelque chose en doré au milieu et le nom de la marque en dessous. Derrière, on aura également les specs. Bref, ça va nous intéresser mais ce qui va être encore plus intéressant, c'est de voir comment est foutu ce mini PC qui pèse vraiment pas grand chose de ce que j'ai vu sur la fiche technique et surtout qui est très petit. Celui-ci est bien protégé et surtout bien présenté, on peut le voir ici et on va pouvoir l'enlever. Et au passage, on reçoit également plusieurs choses à savoir bien l'alimentation mais aussi quelques câbles à savoir des câbles HDMI et de quoi l'installer derrière un ordinateur directement. Bref, on va plutôt se concentrer sur le concerné qui est entre mes mains et qu'on va regarder ensemble. On va l'ouvrir et on le découvre. Il est d'une belle couleur bleue comme vous pouvez le voir. Alors je ne sais pas si vous pourrez le voir mais on est sur un mini PC qui pèse 297 grammes, presque 300 grammes, ce qui n'est réellement pas grand chose. Mais surtout, moi ce qui va m'impressionner ici, c'est sa taille. On est sur quelque chose avec une très petite conception. En hauteur, on sera sur du 3,5 cm. En largeur, on sera sur du 12,5 cm. Et en profondeur, on sera seulement sur du 11,5 cm. Autant vous dire que ce n'est pas grand chose et que ça peut tenir littéralement partout. A l'avant, on retrouvera donc évidemment le bouton Power qui est ici. Ici, deux ports USB 3.2 mais également un port anti-PC. Et à l'arrière, ce n'est pas fini, mesdames et messieurs, parce qu'on pourra retrouver de l'Ethernet, deux ports USB 2.0 et deux ports HDMI qui nous permettront d'afficher simultanément deux écrans 4K en 60 fps. Ensuite, sur le côté, on aura de quoi refroidir la bête. Et ce, des deux côtés, on peut le voir. En dessous, on trouvera deux pas de vis pour tout simplement fixer cet ordinateur derrière un écran. On retrouvera quatre petits patins en caoutchouc pour bien agripper le sol. Et au niveau de l'esthétisme, on retrouvera le logo de la marque en plein milieu. Et on est sur un bleu assez brillant qui est bien beau. Même si personnellement, je suis plus fan des ordinateurs, enfin des mini-PC qui sont gris ou noir, qui sont beaucoup plus sobres en termes de couleurs, qui sont moins de couleurs vives. On est quand même sur une belle couleur. Allez, maintenant, on va le brancher et regarder ce qu'il a dans le ventre. J'ai donc installé le Peladen N100. Et vous allez voir que ce petit PC, déjà, premièrement, il ne prend pas de place. Et là, je suis déjà en train de télécharger les jeux qu'il faut pour pouvoir le tester dans son ensemble. Mais pendant que tout télécharge, je vais vous montrer ce qu'il a dans le ventre. On notera que quand il tourne, il y a un petit rétro-éclairage sur le bouton Power en bleu. Et je vous laisse écouter le son qu'il fait. Pour le moment, il ne fait réellement pas grand-chose. Tout d'abord, sachez qu'on aura la version Windows 11 professionnelle déjà installée. Ça fait plaisir. On aura donc 16Go de RAM en DDR4 qu'on pourra augmenter jusqu'à 32Go de RAM en ajoutant nous-mêmes de la RAM. Évidemment, pour le processeur, on est sur un Intel N100. Niveau cas de graphique, on sera sur une petite UHD Graphics de chez Intel, cadencée à 1,2 GHz. Et après, on est sur du stockage. On est sur du 512Go en SSD, évidemment. Du M.2 qu'on pourra étendre jusqu'à 2TB. Alors, comment ça se fait que ce mini-PC soit aussi peu cher ? Évidemment, ça va jouer sur ses composants à l'intérieur. Alors, on aura 512Go en SSD, mais on pourra les augmenter jusqu'à 2TB. Et pareil pour la RAM, on a actuellement 16Go de RAM en DDR4, mais on pourra augmenter jusqu'à 32Go de RAM, donc doubler la RAM. Et on aura surtout un Intel N100. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le Intel N100 a été créé en début 2023 plus précisément dans le but d'aller dans des ordinateurs portables ergonomiques ou voire même des mini-PC comme on est en train de faire actuellement. Avec une fréquence de base de 1800 GHz, il est très économe parce qu'il fonctionne grâce à 6W seulement. On est sur 4 coeurs et 4 threads, et je vais vous laisser voir ce que ça donne au niveau du test Cinebench. Et maintenant, on va utiliser le logiciel Cinebench pour pouvoir mesurer un petit peu le CPU, voir ce que ça donne et à quel rang il sera placé entre tous ces différents CPU, à savoir évidemment l'Apple M1 Ultra ou encore le Intel Xeon. Bref, beaucoup de beaux mondes et on est parti pour voir cela. On est donc parti pour 10 minutes de test, le tout en faisant des rendus. Et bien après avoir fini le test, évidemment là on a 168 points pour le Intel N100 qui a été identifié et qui est en train d'être encore testé. Là où par exemple un Apple M1 Ultra mais on tape sur le haut est à 1625. Par exemple un i7, là ici je vois ce i7, 1280p est à 433 points. Le Intel Core i9-9880H est à 534 points. Alors évidemment on est dans le bas du panier parce qu'on est quand même sur un mini PC qui ne coûte vraiment pas cher. Et maintenant je me reviens à tester ce SSD. On va d'abord voir en combien de temps cet ordinateur s'allume. Pour cela évidemment je vais l'éteindre et je vais chronométrer le temps de démarrage. Donc attention, c'est parti. Allez ça s'allume, on a déjà une première image. Ensuite j'ai plus qu'à rentrer mon code et on va voir en combien de temps on arrive sur le bureau. Ok donc 16 secondes on est pas mal. Ça c'est très rapide et ça j'aime beaucoup. Maintenant on va démarrer Crystal Disk Mark pour voir très précisément la vitesse des lectures et d'écriture de ce disque. Alors on est parti et on va regarder ça ensemble. Voici les résultats de Crystal Disk Mark. Alors on est sur du 532 Mbps en termes de lecture et 477 Mbps pour l'écriture. Alors évidemment il existe beaucoup plus élevé. On est sur de l'entrée de gamme, milieu de gamme. Ça faut clairement se le dire qu'il existe beaucoup plus rapide. Mais il ne faut pas oublier que ce mini PC coûte moins de 200 euros à l'heure actuelle. Et bon comme vous vous en doutez c'est un PC qui est fait pour la bureautique. Il n'y aura aucun souci à aller sur YouTube, marquer par exemple 4K et aller voir des vidéos. On va se balader un petit peu ici sur la page YouTube pour voir s'il n'y a pas des frises, pour voir s'il n'y a pas des bugs. Et ensuite pour constater la qualité qu'on aurait, l'expérience utilisateur qu'on en aurait. Évidemment on peut en allumer pas mal et avoir quelque chose de très sympa sans pour autant avoir des bugs. Et c'est ce qu'on cherche, on cherche quelque chose qui est petit, qu'on peut emmener partout et qui ne va pas nous poser des contraintes en termes de bureautique. Parce que c'est la base on va dire. Bref je peux par exemple aller mettre une vidéo en 4K, fermer les autres fenêtres et voir ce qu'il se passe. Ok donc pour le moment écoutez, rien à signaler. La vidéo charge bien et j'ai envie de vous dire heureusement. On a des vidéos en 4K et sachez qu'on pourra aller jusqu'à 2 écrans en 4K à 60 FPS. C'est ce que je vais vous montrer ensuite. Donc évidemment aucun souci au niveau de la vidéo. Ok bah écoutez, on est plutôt bien. Et maintenant je vais essayer de brancher un deuxième écran. J'ai donc désormais branché évidemment ce premier écran mais également ce deuxième écran. Ce qui m'offre la possibilité d'avoir un double écran sur ce mini PC. Pour rappel ce mini PC possède deux ports HDMI et on est parti pour lancer deux vidéos en même temps pour voir ce qu'il se passe. Bon allez même si mes deux écrans ne sont pas à 4K, on va quand même mettre les vidéos YouTube en 4K pour voir ce qu'il se passe. Alors évidemment celle de gauche elle charge bien depuis le début. Et maintenant ici j'ai lancé une autre vidéo d'Olby Vision. Voilà quelque chose de vraiment sympa. Et on va regarder un petit peu ce qu'il se passe. Alors tout d'abord on peut voir qu'avec une seule vidéo en 4K, on analyse des courbes qui sont vraiment très irrégulières pour ce qui est du processeur passant de 39 à 90 voire 30% et des pics à 100%. Donc ça ne lui fait vraiment pas du bien entre guillemets la 4K. Cependant une fois que je remets la vidéo en 1080p, on va pouvoir se stabiliser à environ 28%, 30%, 16% du processeur. Même s'il y a des courbes parce que j'ai tout simplement lancé la vidéo dernière. Mais globalement on peut regarder les vidéos en 4K mais on va tout simplement utiliser le processeur. Ça c'est clair et net. Même si les courbes s'affolent un peu, ce processeur peut largement nous permettre de regarder deux vidéos en 4K simultanément. Le tout sur deux écrans. Bon alors jusqu'à maintenant c'est vrai que j'ai seulement lancé deux vidéos en 4K et le processeur établoc. En même temps de la 4K et en plus de ça pour projeter deux écrans. Bref ça consomme un petit peu. C'est vrai que je me suis énormément habitué à des mini PC qui coûtent près de 1000€. Là où effectivement on est sur des exploits. Ici on revient à la norme on va dire et à l'entrée de gamme parce qu'on aura quelque chose avec un processeur qui va vite être à bloc. On va dire qui va vite atteindre les 100% et qui va vite monter à 100%. Donc ce que je lui reproche c'est sa stabilité. Allez je vais garder quand même ce graphique ouvert pour voir ce qu'il se passe. C'est maintenant je vais aller tout simplement sur ClickChamp. Un logiciel proposé par Microsoft pour faire du montage. Je vais prendre quelque chose au hasard voir le temps de chargement voir en combien de temps ça charge. Là on est à l'importation. Ok donc là je peux avancer lancer la vidéo voir la fluidité. Ok on a quelques petits frises de chargement. Ok ça charge un tout petit peu quand on met à des endroits random sur la timeline. Ok et ensuite au niveau par exemple si on prend et qu'on duplique la vidéo plein de fois et qu'on essaie de la lire rapidement. On est quand même bien mais c'est vrai que le processeur va prendre cher. Là il est à bloc. Alors du montage vidéo vous pourrez surtout sur des logiciels optimisés comme ClickChamp. Et vous allez rapidement être limité surtout si vous allez sur After Effects ou ce genre de logiciel. Prêt la vidéo globalement elle reste fluide. On peut voir les transitions, on peut voir la vidéo qui bouge bien. Il y aura seulement quelques petits frises si vous faites des mouvements un petit peu au hasard entre guillemets. Que vous avancez soudainement rapidement, que vous revenez en arrière ou que vous dupliquez rapidement. Évidemment là il faut que ça suive. Mise en mémoire tampon. Bref vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Allez maintenant je vais l'exporter en 1080p et on va voir combien de temps ça prend globalement. Ok donc ça est en train de se rendre 3%, 4%, 6%, 2 minutes restantes. Bon globalement ça va assez vite. Pareil le processeur ici va prendre cher. Et voilà mon rendu vidéo a été fait et je peux tout simplement ouvrir la vidéo et constater qu'elle a été rendue. Est-ce qu'il y a des bugs ? Non globalement il n'y a pas de bug. On est quand même bien. Maintenant sachez qu'on est sur la norme wifi 5 et on va faire un petit speed test pour voir cela. Maintenant par simple curiosité on va faire un speed test. Alors on atteint 600 en descendant, 600 en ascendant et apparemment on est sur du wifi 5 comme l'annonce ici cette ligne. Là où avec tout simplement ma carte wifi 6 sur mon pc principal, on atteint légèrement plus en ascendant et on reste à peu près pareil en descendant. Après peut-être que je suis limité par la connexion mais globalement au niveau connexion ça ne change rien. Mais alors pour qui est fait ce genre de machine ? Pour moi il est fait pour les personnes qui ont besoin d'un mini pc probablement pour jouer à des jeux rétro. Voilà des jeux qui sont vraiment pas gourmands et qui veulent pas avoir une grosse tour à côté d'une télé par exemple. Le gros point fort de ce mini pc selon moi ça va être sa taille. Le peu de bruit que ça fait. On est réellement sur quelque chose qui fait presque aucun bruit. Il ne s'est jamais affolé durant tout le test. On va pouvoir moduler le stockage mais également la ram si jamais ça ne nous convient pas. Mais évidemment on va être limité sur toutes les tâches graphiques. Enfin sur tous les jeux on va dire. Pour faire de la bureautique aucun souci. On reste sur des tâches de base. Par contre le gaming on oublie. Le montage vidéo à haut niveau on oublie. Il faut être très clair là-dessus. Et bien pour un mini pc à moins de 200 euros on a quand même la possibilité d'avoir une machine qui est silencieuse, très petite et qui nous permet de faire des tâches de base, d'accéder à n'importe quel site internet, de jouer à des tout petits jeux évidemment. Evidemment le lien de ce mini pc se trouvera en description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et à me dire ce que vous avez pensé de ce mini pc en commentaire. Et nous on se trouve à la prochaine nouvelle vidéo c'était GX.